Premièrement, nous allons vous présenter les repères osseux de la mandibule, puis nous décrireons le nerf mandibulaire et ses branches. Viendrons ensuite la démonstration de chaque technique d'anesthésie et les conduites à tenir en cas de complication. L'os mandibulaire est le plus résistant et le plus grand des os de la face. Les dents sont contenues dans le corps de la mandibule en forme de fer à cheval. Les branches s'étendent vers le haut depuis l'angle de la mandibule. La lingula ou épine de spix constitue une saillie osseuse, parfois importante, qui masque le foramen mandibulaire. L'épine de spix est dans deux tiers des cas virtuels et dans un tiers des cas, elle est visible avec un renflement. Le foramen mentonnier est situé en regard des prémolaires. Le nerf mandibulaire se présente sous la forme de deux troncs. Le tronc antérieur comprend le nerf buccal qui donne l'inervation sensitive de la muqueuse et de la peau de la joue, et la branche motrice pour les muscles de la mastication. Le tronc postérieur donne essentiellement le nerf myloïoidien, Le nerf auriculotemporal qui est sensitif pour l'articulation temporomandibulaire et pour la peau de la région. Le nerf alvéolaire inférieur qui va finir plus loin dans le trou mentonnier, en donnant le nerf mentonnier qui donne en particulier l'inervation dentaire inférieure et le nerf incisif. Et enfin le nerf lingual qui donne la sensibilité des deux tiers antérieurs de la langue et du plancher de la bouche. L'anesthésie et la suppression transitoire est réversible de la sensibilité d'un territoire donné, afin de créer des conditions optimales d'intervention. Parmi les produits utilisés, on peut citer la lidocaïne ou l'articaïne, parfois mélangée à de l'adrénaline ou autre alpha-adrénergique, qui augmente leur durée d'action et limite le saignement local. Ces anesthésiants agissent en inhibant la conduction nerveuse par blocage des canaux NA+. Elle nécessite l'injection de produits anesthésiques dans l'espace ptérigo-mandibulaire, au niveau du foramen mandibulaire, latéralement au ligament sphéno-mandibulaire. Elle permet de bloquer deux nerfs, le nerf alvéolaire inférieur et le nerf lingual. Les zones anesthésiées sont toutes les dents mandibulaires, l'épithélium des deux tiers antérieurs de la langue, toute la gencive et la muqueuse linguale, toute la muqueuse buccale et la muqueuse des prémolaires à la ligne médiane et la peau de la lèvre inférieure. L'aiguille doit être orientée dans l'axe passant par la prémolaire controlatérale et poussée dans le plan occlusal de la mandibule. Elle parvient alors au contact de la branche montante de la mandibule après 20 à 25 mm de progression. Le nerf buccal long n'est pas anesthésié par une injection alvéolaire inférieure. Cette technique sera donc utilisée pour anesthésier toute la gencive buccale en regard des molaires mandibulaires, y compris le trigone rétromolaire pour aboutir à une insensibilité de la muqueuse buccale de la région prémolomolaire dans le cas de soins ou d'extractions. L'aiguille doit être introduite dans la muqueuse en arrière de la dernière molaire de l'arc mandibulaire sur le versant buccal. Elle doit être enfoncée sur une très courte distance. On vérifie que le test d'aspiration soit négatif pour injecter le liquide anesthésique. L'aiguille est introduite dans la muqueuse au niveau du pli muco-bucal dans l'axe du foramen mentonier en regard de la seconde prémolaire mandibulaire. Elle est enfoncée sur une faible distance en direction du foramen mentonier. On vérifie que le test d'aspiration soit négatif pour injecter le liquide anesthésique. Dans le cas du bloc du nerf mentonier, les zones anesthésiées sont toute la gencive buccale, la muqueuse des prémolaires à la ligne médiane et la peau de la lèvre inférieure. Cette technique est utile pour de nombreuses interventions sur les dents mandibulaires et les tissus mous de la bouche et engendre peu de complications. Elle est également efficace en cas de nerfs alvéolaires inférieurs bifides. Parmi les zones anesthésiées, nous retrouvons toutes les dents mandibulaires, l'épithélium des deux tiers antérieurs de la langue, toute la gencive, la muqueuse linguale et la muqueuse buccale, la peau de la lèvre inférieure, la peau de la tempe en avant de l'auricule et la partie postérieure de la joue. Le patient doit être semi-allongé dans le fauteuil, la tête en hyperextension et inclinée vers l'opérateur et la bouche grande ouverte. L'index repère le bord antérieur du processus coronoïde, l'aiguille est introduite à travers la muqueuse et le buccinateur, juste en dedans du tendon temporal. La pointe de l'aiguille est orientée vers le repère placé dans le méa acoustique externe et poussée jusqu'au contact osseux du col mandibulaire. Après un trajet de 25 mm, l'aiguille est légèrement retirée et la solution analgésique injectée est effective en 10 minutes. Le bloc d'akinosie est une technique de bloc du nerf mandibulaire réalisé bouche fermée et permettant l'anesthésie des nerfs suivants. Le nerf alvéolaire inférieur et céramo, le nerf myloïoidien et le nerf lingual. Toutes les dents mandibulaires, l'épithélium des deux tiers antérieurs de la langue, toute la gencive et la muqueuse linguale, toute la gencive buccale et la muqueuse des prémolaires à la ligne médiane et la peau de la lèvre inférieure sont les régions anesthésiées grâce à cette technique. Le patient doit serrer les dents. L'introduction de l'aiguille se fait dans la muqueuse entre le bord médial de la branche de la mandibule et le tubercule maxillaire au niveau de la limite du collet des molaires maxillaires. L'aiguille sera enfoncée parallèlement au plan occlusal maxillaire d'environ 23 à 25 mm. Elle sera alors située au milieu de l'espace ptérigo-mandibulaire au contact des nerfs alvéolaires inférieurs et linguales. On vérifie que le test d'aspiration est négatif pour injecter le liquide anesthésique. L'avantage premier de cette technique est qu'elle est réalisée bouche fermée, ce qui permet de moins impressionner le patient. Elle est donc indiquée chez les patients phobiques présentant un trismus ou encore chez les enfants. Parmi les complications immédiates, on peut énoncer une injection douloureuse qui peut être due au produit anesthésique trop froid, une injection trop rapide ou une injection en milieu inflammatoire. Pour l'éviter, il faudra chauffer la carpule, injecter lentement et à distance du foyer infecté. Un réflexe nauséeux sera rencontré s'il y a une fuite du produit anesthésique vers le rofarynx. Il faudra alors faire cracher le patient et lui rincer la bouche pour éliminer l'excès de produit. Peuvent être également rencontrées une rupture de l'aiguille, des lésions vasculaires et nerveuses, ainsi que l'échec de l'anesthésie. Concernant les complications tardives, nous pouvons être confrontés à une alvéolite, une complication de surdosage, une complication allergique, des complications neuro-végétatives comme un malaise vagal, une perte de connaissance, des crises convulsives ou encore une syncope cardio-respiratoire. Sous-titrage Société Radio-Canada